Coucou tout le monde ! Vous voulez apprendre à coudre un sac de bonbons pour Halloween ? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre un sac à bonbons pour Halloween. Et en plus, je vous présente ce tuto avec deux tailles et plusieurs visages. Ici, je l'ai réalisé en Monsieur Jack, mais version gentille, parce que je ne voulais pas traumatiser l'enfant qui va le porter. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. On l'avait déjà fait pour le sac à bonbons pour Pâques. J'ai juste enlevé les oreilles de Lapin. Mais je l'avais déjà fait aussi en octobre l'année dernière, mais en version photo. Et là, je vous le présente en version vidéo. Donc ici, je l'ai fait en blanc et noir, mais on peut également le faire en forme de citrouille. Vous pouvez le faire en vert pour faire, par exemple, Hulk, par exemple. Mais vous pouvez faire plein d'autres visages. Je vous laisse découvrir les visages dans le PDF. Grâce au PDF, vous allez pouvoir réaliser des visages en feutrine, ou par exemple avec de la peinture textile. Vous pouvez aussi le faire en flex. Je vous le montre dans la vidéo comment le faire en flex sans machine de découpe. Et j'ai également mis à disposition mes fichiers de découpe dans le drive qui se trouve dans mon compte Tipeee. Donc si vous voulez avoir accès à tous mes fichiers de découpe, je vous donne rendez-vous sur mon compte Tipeee. En fonction de la contrepartie que vous choisissez, vous pouvez avoir accès à ces fichiers. Je réalise pas mal de vidéos. Donc si tu ne veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et de mettre un commentaire et un petit pouce. Alors, on le fait ce petit sac à bonbons ? A tout de suite, après ça ! Sous-titrage ST' 501 Pour réaliser le visage avec du flex, vous pouvez trouver du flex chez Action. Il y en a dans les rayons, vous savez, peinture pour enfants, il y a du flex de toutes les couleurs, en paillettes, en noir, en blanc, toutes les couleurs. Donc vous prenez de l'adhésif, vous prenez votre image, vous collez de l'adhésif au dos, et vous venez coller l'adhésif sur le côté brillant du flex, et vous venez découper tout autour de votre motif de visage, et vous faites ça pour chaque partie du visage. Ensuite, on va venir décoller l'adhésif et le papier, forcément, et on va garder que le flex. Avec la partie brillante du flex, en fait, dans le flex, il y a le transparent, donc c'est la partie brillante, et le flex en lui-même, c'est la partie qu'on va venir coller sur le tissu. Pour la feutrine, ça va être le même principe, vous pouvez coller, enfin, mettre l'adhésif sur votre visage, le coller sur la feutrine et venir découper tout autour, c'est exactement la même chose. Je vais passer assez rapidement cette étape parce que j'estime que découper autour d'un motif, c'est simple. Donc là, je suis en train d'enlever le côté papier et aussi l'adhésif, et pour ne garder que le flex, je fais ça pour toutes les parties de mon visage. Ici, je vais venir fixer le flex, donc je pose la partie non brillante sur mon tissu. Donc je pose chaque pièce. Après, vous pouvez faire d'abord les yeux, ensuite le nez, ensuite la bouche. Moi, j'ai décidé de tout faire en même temps, mais si vous ne voulez pas que ça bouge, vous pouvez faire un truc à la fois. Donc j'ai positionné mes pièces sur mon tissu. Ensuite, j'ai pris du papier sulfurisé et j'ai posé sur mon tissu et j'ai passé mon fer à repasser plusieurs secondes. J'ai laissé à peu près 10 secondes pour chaque pièce. Vous pouvez laisser un peu plus, tout dépend du flex que vous utilisez, mais moi, j'ai pris celui d'action, donc j'ai laissé à peu près 10 secondes. J'ai laissé refroidir et ensuite, je suis venue retirer la partie transparente du flex pour chaque partie. Après avoir tout enlevé, j'ai repris mon papier sulfurisé et j'ai repassé un dernier coup de fer à repasser pour bien fixer le flex. Voilà, maintenant, vous savez poser un visage en flex sur du tissu. Pour un visage en feutrine, ça va être la même chose que le flex. Vous prenez votre motif, vous découpez le visage. La différence, c'est que là, on ne va pas repasser, on va coudre chaque pièce, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, tout autour de la pièce. Vous voyez, là, je l'ai mis à l'envers, donc vous pouvez bien voir les coutures. Et vous pouvez aussi coller le tissu avec de la colle à textile que vous pouvez trouver également chez Action. J'ai repris cette partie de vidéo de la vidéo du sac à bonbons que j'avais fait pour Pâques pour vous montrer comment on dessine un visage avec de la peinture à textile que vous pouvez trouver chez Action. Comme ça, vous n'avez pas à chercher comment on met de la peinture à textile sur le panier à bonbons. Donc ici, j'ai dessiné le visage à main levée, mais après, vous pouvez le décalquer par rapport à ce que je vous ai mis dans le PDF. Et vous prenez la peinture à textile et vous appliquez sur le tissu. Merci. 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 Donc, je suis venue un coup de fer a repasser sécher ma peinture en protégeant le visage vous allez avoir besoin de la pièce numéro 2 six fois en tissu doublure et six fois en tissu extérieur et la pièce numéro une vous la couper au pli deux fois une fois en tissu doublure une fois en tissu extérieur pour la ans je vous laisse regarder le livret pour la taille il vous faudra une fois en tissu doublure et une fois en tissu extérieur j'ai thermocollé chaque pièce doublure donc la pièce numéro 2 six fois la pièce numéro une une fois et bien sûr la sangle une seule fois vous voyez ici j'ai fait deux visages que je mettrais en fait à chaque milieu de mon sac devant et à l'arrière vous verrez à la fin ce que ça donne ensuite on va coudre d'abord la partie extérieure mais ce sera exactement pour la même chose pour la partie intérieure vous prenez vos six pièces numéro 2 et vous venez positionner endroit sur endroit les côtés de chaque pièce vous épinglez les côtés donc moi j'ai décidé de les faire trois par trois et ensuite d'assembler les les trois que j'ai cousu avec les trois autres que j'ai cousu vous verrez ce sera beaucoup plus simple donc vous venez assembler les côtés et vous venez coudre à 1 cm du bord de chaque côté où vous avez mis les épingles donc voilà j'ai cousu mes côtés donc j'ai fait ça trois par trois et ensuite je vais prendre mes deux pièces comme ceux ci et je vais les mettre endroit sur endroit et je vais faire correspondre les extrémités que je vais épingler et pareil je vais faire une couture à 1 cm du bord tout le long où j'ai mis mes épingles voilà mes bords sont cousus maintenant je vais venir écarter les coutures pour ça je prends mon coussin tailleur si vous voulez réaliser un coussin tailleur je vous mets le lien de la vidéo juste au dessus donc vous positionnez votre votre panier et vous mettez la courbe vers le bas et vous venez passer un coup de fer à repasser sur chaque couture on va coudre maintenant l'intérieur du sac donc c'est exactement la même chose que l'extérieur sauf que une partie on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner le sac donc là j'ai positionné mes pièces comme je voulais qu'elle soit à l'intérieur donc j'ai décidé d'alterner le noir et blanc et en fait je vais coudre je vais procéder de la même manière je vais épingler les côtés et je vais laisser un côté où je vais laisser une ouverture d'environ les trois quarts de la pièce à ce niveau là je note justement l'ouverture et on va coudre à 1 cm du bord de chaque côté de la même façon qu'on a fait pour l'extérieur donc j'ai passé les étapes et là on fait exactement la même chose on vient écarter les coutures au fer à repasser on va coudre maintenant le fond pour ça on va venir séparer le cercle en deux on va marquer le pli et on fait la même chose de l'autre côté pour marquer l'écart du cercle on va positionner les repères aux repères des coutures du sac du du sac on vient épingler tout le tour et pour vous aider à épingler l'arrondi il faut cranter le rond ça vous aidera à épingler tout le tour après que c'est épinglé on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout le tour du cercle quand la couture est faite on va venir cranter l'arrondi du cercle donc vous venez faire une petite entaille jusque la couture sans couper la couture et vous venez faire ça tout le tour vous venez faire un petit coup de fer à repasser pour aplatir la couture et faire une jolie finition faites la même chose avec la partie extérieure du sac pour coudre le fond on faites faites la même chose avec la boule à 6 faites la même chose avec la boule vers faites la même chose avecador faites la méaceutical faites la même chose avec mes on va coudre la sangle donc vous prenez vos deux morceaux de sangle tissu extérieur et tous tissus doublure vous avez peut-être utilisé deux mêmes tissus vous prenez ces deux tissus vous les positionner endroit sur endroit vous épinglez tout le long si vous voulez pour vous aider dans la couture et vous venez faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord tout le long donc voilà moi j'ai fait ma couture j'ai pris une épingle à nourrice je suis venu épinglé juste un seul tissu sur le haut je suis venu rabattre à peu près un ou deux centimètres vers l'intérieur et ensuite j'ai poussé l'épingle à nourrice jusque l'extérieur de ce rectangle pour retourner la sangle et retourner on va aplatir le tissu on va bien ressortir les coutures et on va venir passer un coup de fer à repasser tout le long ensuite je suis venu faire une surpiqûre de chaque côté du tissu largeur de points à 4 de tout le long de chaque côté pour assembler le l'ensemble il faut d'abord positionner la sangle donc je veux je voulais que la partie noire soit au dessus donc j'ai positionné la partie noire de ma sangle sur l'endroit du panier au niveau de la couture centrale du côté du panier ensuite j'ai fait passer ma sangle en dessous de mon panier et je suis venu positionner l'autre partie de la sangle au niveau de la couture donc en fait il ya trois pièces ma sangle ensuite trois pièces et de nouveau ma sangle ensuite j'ai pris ma partie intérieure donc à qui est à l'envers j'ai positionné mon panier extérieur qui lui est à l'endroit je suis venu faire correspondre les coutures j'ai épinglé tout le tour de l'ouverture donc couture contre couture et ja et ensuite quand j'ai terminé d'épingler je suis venu faire une couture à 1 cm du bord tout le long je vous ai pas dit ici j'ai fait la version petit format mais il existe aussi une version grand format c'est justement le panier lapin que je vous ai montré juste avant quand j'ai dessiné avec la peinture acrylique donc ça c'est le panier grand format donc ensuite quand j'ai fait ma couture je suis venu cranter l'arrondi tout le tour sans couper sur ma couture ensuite je viens chercher mon ouverture et je viens retourner tout doucement l'ouvrage donc quand j'ai fini de retourner je viens épingler l'ouverture qu'on va devoir refermer moi je fais une petite piqûre à la machine ça va très bien et ensuite je suis venu aplatir les bords du sac je suis même venu faire un petit coup de fer à repasser et je suis venu faire une surpiqûre tout le tour à 2 mm du bord tout le tour largeur de point à 4 c'est une surpiqûre vidéo est maintenant terminée j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez pouvoir vous éclater avec tous ces visages surtout n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe facebook by naf couture et patron je me ferai un plaisir de les partager et surtout n'oubliez pas un petit pouce et un commentaire merci à bientôt à bientôt